Dans cette nouvelle leçon, nous allons continuer notre exploration des namespaces et on va découvrir ensemble le principe de l'autoloading. Un des problèmes que l'on rencontre, c'est que maintenant on a l'impression de se répéter un petit peu. Dès que l'on veut utiliser une classe, on importe le namespace qui correspond, mais on doit en plus inclure le fichier. Ça nous fait un peu le double de travail, donc ce n'est pas forcément tip-top. Pour remédier à ce problème-là, PHP introduit une notion d'autoloading. L'idée, c'est d'être capable de charger dynamiquement la classe que l'on souhaite utiliser. Donc ça veut dire qu'à terme, on ne sera plus du tout obligé de faire ces requires et automatiquement, lorsque l'on dit « je veux utiliser la classe message », PHP va trouver le fichier qui correspond. Alors PHP, il est intelligent, mais il faut quand même un petit peu l'aider. Pour que ce système d'autoloading fonctionne convenablement, il va falloir placer nos classes dans des structures et dans des dossiers spécifiques. Déjà, on va dire que notre dossier classe correspondra à la racine de notre namespace. Donc nous, on avait choisi d'appeler ça GraphicArt, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'ailleurs, on va plutôt l'appeler app, parce que j'imagine que vous ne vous appelez pas GraphicArt, et au moins, ça correspondra un petit peu à tout le monde. Et après, il faudra reproduire l'architecture de nos namespaces à travers des dossiers. Donc si je reprends mon exemple de message, on va le mettre maintenant dans le namespace app, anti-slash guestbook. Si on se dit que l'app correspondra au dossier classe, il faut qu'on ait un sous-dossier guestbook, et qu'à l'intérieur, on ait cette classe message. Donc je vais créer un nouveau dossier guestbook, que je nomme avec des majuscules, exactement comme le nom du namespace, et à l'intérieur, j'y glisse message. Pareil, ma classe guestbook, je vais la mettre dans le namespace app, anti-slash guestbook, et je vais la déplacer dans ce dossier-là. On peut s'imaginer avoir un nouveau dossier exceptions, qui correspondra à toutes les exceptions. Donc on avait mis par exemple curlException, elle sera dans le namespace app, anti-slash exceptions. Et attention, elle l'étend de l'exception racine, celle qui est propre à PHP. Maintenant que j'ai défini ce namespace-là, je mets dans le bon dossier. Pareil, httpException, on avait déjà précisé un namespace, je vais la mettre dans le namespace app, anti-slash exceptions, et elle va hériter du exception de PHP. UnauthorizedHttpException, elle va être aussi dans le namespace app, anti-slash exceptions, mais par contre, je n'ai pas besoin ici de repréciser le namespace, parce que la classe httpException sera au même niveau, donc il n'y a pas besoin de faire un use. Et on organiserait comme ça un petit peu tout dans nos dossiers. Donc cette classe message, on va la mettre dans le namespace app, anti-slash contact, et on renomme le dossier avec un C majuscule. L'avantage, c'est que ça permettra d'avoir une correspondance logique entre le nom du namespace et le fichier qui correspond. Peut-être OpenWeaver, je vais le mettre dans le namespace app directement, il n'aura pas forcément de sous namespace, et pareil pour la classe post. Plus tard, on pourra toujours réorganiser les choses, mais pour l'instant, on va simplement faire ça. Donc attention, si vous faites ça et que vous utilisez des classes de PHP, pensez à les importer ou à mettre des anti-slash devant. Si vous ne le faites qu'une fois, allez hop, un anti-slash, ça sera aussi rapide. Maintenant que cette structure est bien définie, on va pouvoir mettre en place l'autoloader. Donc cet autoloader, on peut le créer nous-mêmes, ou on peut utiliser un outil tiers pour ne pas nous compliquer la vie. Je pourrais ici vous expliquer comment créer un autoloader, mais aujourd'hui, on ne le fait vraiment jamais. On utilise systématiquement un outil qui s'appelle Composer. Vu que c'est quelque chose que vous allez être amené à utiliser, je pense qu'on peut sauter l'étape où on écrit un autoloader nous-mêmes. Composer, c'est un outil qui permet à l'origine de télécharger des librairies tiers. Par exemple, si vous avez besoin de faire une fonctionnalité particulière, vous pouvez utiliser Composer pour télécharger la librairie qui vous permettra de le faire. Mais ça peut aussi être utilisé pour générer un autoloader. Pour le télécharger, vous vous rendez sur le site de Composer. Vous pouvez regarder rapidement le Getting Started si vous voulez voir de quoi il en retourne. Et nous, on va cliquer sur Download. Pour le télécharger, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser l'installeur Windows. Ça, c'est bien, mais c'est spécifique en Windows, donc on ne va pas forcément le faire. Ou vous pouvez utiliser les lignes de commande. Ou enfin, une dernière solution, c'est de télécharger directement le fichier. Nous, on va partir sur cette seconde solution. Ce sont simplement des commandes PHP que l'on va copier. La première permet de télécharger un fichier que l'on va renommer ComposerSetup.php. Je vais afficher mon terminal et taper la commande que l'on me donne. Malheureusement, ici, je rencontre une erreur. Il n'arrive pas à gérer le HTTPS. Et globalement, ça veut dire que j'ai un problème et que l'extension OpenSSL n'est pas activée. Donc, pour l'activer, on avait déjà parlé de ça dans ce chapitre précédent qu'on avait vu Curl. Il va falloir se rendre dans la configuration de PHP. Je vais dans le dossier de configuration. Je vais éditer le fichier php.ini. Et dans ce fichier-là, je vais chercher extension égale. Et on va retomber sur cette liste d'extensions. Si je descends, j'ai l'extension OpenSSL. Impeccable. Je vais la décommenter. Je sauvegarde mon fichier en tant qu'administrateur. Et maintenant, je réexécute cette ligne-là. Cette fois-ci, on voit que ça mouline un petit peu plus. Et on se retrouve au niveau de notre projet avec un fichier composer-setup.php. Je peux donc copier la seconde ligne. Cette seconde ligne fait une vérification et vérifie que la signature du fichier correspond de bien. Ça permet de s'assurer que vous n'avez pas téléchargé sur un mauvais site votre fichier. Et il me dit installer-verified. Impeccable. J'exécute la troisième commande qui va se charger de faire l'installation. Donc globalement, ça transforme votre composer-setup.php en un composer.phar. A l'intérieur, ça contient un petit peu de php et après du code un peu bizarre. Donc la dernière commande supprime simplement le fichier composer-setup. On n'en a plus besoin. Maintenant, on a donc ce fichier composer.phar que l'on va pouvoir utiliser pour générer notre auto-loader, mais aussi plus tard pour télécharger des librairies. Donc pour l'utiliser, vous faites php suivi du nom du fichier. Donc nous, ça sera php composer.phar. En l'exécutant, ça nous sortira une sorte d'aide qui nous explique un petit peu comment il fonctionne, les différents arguments que l'on peut taper et globalement les différentes options. Donc la première étape, c'est d'initialiser notre projet. Donc on fait un coup de php composer.phar init. Il nous posera alors quelques questions. D'abord, le nom de notre projet. Et ce nom devra toujours correspondre à cette structure-là. Donc vendor, c'est votre nom, graphic art, et ensuite le nom de votre projet. Moi, je vais l'appeler site. Vous pouvez nommer n'importe comment, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez donner une description à votre projet, un auteur et d'autres informations. Ces informations-là sont intéressantes si vous partagez le projet ou si vous le rendez public. Mais nous, dans notre cas, on laisse tout vide par défaut. Quand il vous demande si vous voulez définir les dépendances, répondez simplement non. Une fois que vous êtes satisfait, il vous montre le fichier qu'il va générer et vous pouvez répondre oui. Maintenant, à la racine de notre projet, on a un fichier qui s'appelle composer.json. Et à l'intérieur, on retrouve les différentes informations que l'on a rentrées au moment de cette série de questions. Et c'est à l'intérieur de ce fichier-là que l'on va pouvoir spécifier comment va fonctionner notre autoloader. Donc vous vous mettez une nouvelle clé que vous allez appeler autoload. Donc vous voyez mon éditeur l'autocomplète. Ensuite, vous mettez deux points suivis d'une accolade que vous ouvrez. Et vous mettez une virgule à la fin. Donc là, on écrit du json. Vous allez avoir une autre clé que vous allez appeler psr-4. Pour l'instant, ne vous posez pas de questions. Vous, vous écrivez la même chose que moi. Et c'est à partir de là que c'est intéressant. Vous allez mettre une première chaîne suivie d'une autre chaîne. Ici, vous allez mettre le nom de votre namespace. Nous, dans notre cas, c'était app anti-slash. Il faut faire attention, si vous mettez un anti-slash suivi d'une double quote, il tente de l'échapper. Un peu comme avec des chaînes PHP. Donc il faut mettre deux anti-slash. Donc là, on lui dit, voilà, lorsque l'on fera appel à ce namespace-là, où est-ce que tu vas trouver les fichiers ? Tu vas les trouver dans le dossier classe. Donc en face, vous allez indiquer le dossier dans lequel il va trouver le namespace. Donc en fait, ici, on écrit une correspondance entre le namespace et une autre dossier sur le système. Ça permettra ensuite de générer l'autoloader qui sera capable tout seul de trouver les classes. Donc une fois que vous avez fini ça, vous sauvegardez ce fichier-là et vous allez lancer une autre commande qui est la commande dump-autoload. Ça permet de dire génère l'autoloader. Ça aura pour effet de lire votre fichier composer.json et de créer dans un dossier vendor un fichier autoload.php. Fichier qui contient un brin de logique qui permet de générer l'autoloader. Donc maintenant, si je reviens dans mon index.php, c'était à cet endroit-là. Je n'ai plus besoin à aucun moment de faire un require, mais je peux simplement, juste avant de faire mon use, inclure l'autoloader. Donc ça sera vendor slash autoload.php. Et à partir de maintenant, dès que vous allez utiliser une classe, PHP va essayer dynamiquement de trouver où se trouve cette classe et de l'importer. Si je reviens sur ma page, ça veut dire que je dois redémarrer mon serveur. Lorsque je réactualise, il me sortira une petite erreur parce qu'effectivement, le namespace, c'est plus app, c'est plus graphique-art, mais c'est app. Mais maintenant que j'ai corrigé ça, si je réactualise ce coup-ci, on voit que ça fonctionne convenablement. On n'est plus obligé de s'embêter à importer les différentes classes. Et ça va marcher partout. Donc par exemple, dans mon guestbook, je ne suis plus obligé de faire ça. Pareil, je ne sais pas si ailleurs, j'avais des imports. Donc dans celui-là, je ne serai plus obligé de m'embêter. Si je veux utiliser OpenWeaver et utiliser différentes exceptions, il me suffit simplement d'importer les bons namespaces. Donc lorsque je fais un datetime, je pense à mettre un anti-slash devant. Mais lorsque je renvoie une curl exception, il faudra que j'importe le bon namespace. Si vous voulez vous aider pour ça, vous avez une extension que vous pouvez utiliser sur Visual Studio Code. Si vous cherchez namespace, j'ai trouvé trois extensions, mais il y a la première qui a l'air pas mal et qui a l'air pas mal notée. Donc on va l'installer. Vous cliquez sur Recharger. Et lorsque vous vous rendez sur une classe, vous pouvez faire un Ctrl-Shift-P pour sortir l'invité de commande. Et vous avez Import Class. Vous appuyez sur Entrée. Et automatiquement, vous le voyez en haut, il a importé cette classe-là. S'il a un doute sur la classe à utiliser, il vous proposera une sorte de choix. Donc là, c'est idéal pour ce que l'on veut faire. Donc on veut importer curl exception. On va importer datetime. Et ensuite, Ctrl-Alt-I, ça permet de le faire dynamiquement. On importe HTTP exception, Notarized HTTP exception, et je pense qu'on sera bon. Donc il a fait ça automatiquement. Et vous pouvez utiliser cette syntaxe-là, ou vous pouvez choisir après de faire l'autre syntaxe. A vous de voir, les deux fonctionnent. Après, dans la partie Post, il ne semble pas qu'il y ait quelque chose d'autre. Donc si je réactualise ma page, ça fonctionne convenablement. Mais si j'essaie de me rendre sur la partie Blog, je vais avoir des erreurs. Parce qu'au niveau de mon index.mphp, qui se situe dans la partie Blog, je faisais directement appel à certaines classes. Donc là, il faudra utiliser les imports. Je commence par inclure le dossier Vendor et l'autoloader. Et ensuite, dès que je veux utiliser une classe, il me suffit de l'importer. Donc il me semble qu'à un endroit, j'utilisais la classe Post. Là, je vais lui dire, il faut que tu injectes dans app anti-slash-post. Donc je ne sais pas pourquoi mon serveur s'est coupé, je vais le relancer. On va faire php-s localhost.8000. Et je vais réactualiser la partie Blog. Et on va bien avoir l'ensemble de nos articles. Si je vais sur la page d'un article, ça fonctionnera. D'ailleurs, petit aparté, lorsque vous faites appel au nom du namespace, vous pouvez le mettre directement comme ça, mettre ça sous forme de chaîne de caractère. Ou vous pouvez utiliser, donc vous utilisez le nom de votre classe. Dès que j'appuierai sur Entrée, il va l'importer tout en haut. Et ensuite, vous mettez deux points de point classe. Donc ça, ça vous renvoie une chaîne de caractère qui contiendra le nom de la classe. Ça permet de pouvoir utiliser les imports et de pouvoir faire ça. Si je sauvegarde et que je réactualise, ça fonctionne convenablement. Enfin, dernier petit truc que l'on devra changer, c'était la partie Meteo.php. Donc là, à l'intérieur, on faisait un Require Ons et on incluait cette classe. Ce n'est plus nécessaire. On inclut simplement l'autoloader, vendor.autoload.php. Et si on a besoin de OpenWeaver, dès que je vais taper, il va me proposer d'autocompléter les choses. Mais si je n'y fais appel qu'une seule fois, je peux me contenter de mettre directement le namespace. Donc là, c'est à vous de voir. Si vous ne le mettez qu'une fois et que ce n'est pas très compliqué, vous pouvez l'importer comme ça. Sinon, vous mettez un Use. Mais le système d'autoloading va automatiquement trouver le fichier de déclaration de la classe OpenWeaver et vous l'affichez. Donc si je vais sur meteo.php, ça devrait fonctionner. Du coup, c'est vraiment ça qu'il faudra faire. Maintenant, à chaque fois que vous allez commencer un nouveau projet, il faudra prendre ce réflexe-là. On fait un coup de Composer init histoire d'initialiser Composer et ensuite, on va définir la structure de nos dossiers. Et ensuite, quand on va créer de nouvelles classes ou de nouvelles fonctions, on les range dans des dossiers qui correspondent. Si vous voulez ne pas vous embêter à avoir à chaque fois à installer Composer Setup et à faire les différentes commandes, vous pouvez l'installer globalement. Dans le cas de Mac et Linux, vous pouvez prendre ce fichier Composer.far, le renommer simplement Composer et le mettre à un endroit où il sera exécutable et il sera retrouvable. Si vous êtes sur Windows, c'est un poil plus compliqué, mais vous avez les instructions dans tous les cas. Sur la page d'accueil, vous allez dans le Getting Started et vous avez les processus d'installation. Vous pouvez utiliser l'installeur, mais si vraiment vous ne voulez pas vous embêter, on peut aller sur la partie Installation manuelle. On va déplacer notre fichier Composer.far dans un dossier qui est disponible au niveau de cette variable-là. Moi, pour le coup, je vais prendre le dossier où j'ai installé PHP parce que je sais que c'est à l'intérieur de ce dossier-là que Windows trouve ma commande PHP. Je vais y copier le fichier Composer.far. Je clique sur Continuer. Ensuite, à côté de ce fichier Composer.far, il faut que je crée un nouveau fichier que je vais appeler Composer.bat, à l'intérieur duquel je vais mettre ce code-là. Il ne me laisse pas ici créer un nouveau fichier. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être copier un fichier existant, par exemple le install.txt et je vais le renommer Composer.bat. Pour le copier, j'ai juste fait un Ctrl-C, Ctrl-V. Enfin, ce fichier-là, je vais l'éditer avec mon éditeur et je vais y mettre ce qu'il me demande, à savoir tout ce qu'il y a entre le écho et le signe supérieur. Je sauvegarde et maintenant, peu importe où je me situe, si j'ouvre un terminal, par exemple ici, il me suffit de taper la commande Composer et la commande sera disponible. Lorsque vous créez un nouveau projet, ce qui est mon cas ici, je commence par faire un coup de Composer Init. Je réponds un peu n'importe quoi aux différentes questions. Je lui dis que non, je ne veux pas porter des dépendances et tout de suite, je réfléchis à ma structure. Si je crée des classes, je me dis que je les mettrais bien dans le dossier SRC et elles commenceraient toujours dans le namespace app. Je crée une classe démo.php et tout de suite, à partir de maintenant, je pense à utiliser le namespace. App est dans ce cas-là et j'appelle ma classe démo. On s'imagine dès le constructeur, là c'est juste pour l'exemple, faire un écho, je suis la classe démo. On s'imagine ensuite avoir une structure plus complexe, avoir un sous-dossier blog, puis peut-être dedans une partie article et puis après une autre classe démo.php. Donc cette classe-là, elle se situerait dans le namespace app, anti-slash blog, anti-slash article. Donc ce namespace doit toujours refléter la structure de vos dossiers et à l'intérieur, on aurait encore une fois cette classe démo. Pareil, je vais m'inspirer de ça. Je vais juste prendre la partie constructe et afficher à la place, je suis la classe démo dans le namespace blog-slash article ou anti-slash article. Et maintenant, je m'imagine avoir un fichier que je vais appeler index.php à la racine. Donc comme d'habitude, il inclura l'autoloader, donc il fera un require-vendor slash autoload .php et ensuite, je peux utiliser la classe que je souhaite et la construire. Donc je peux faire un new demo. Donc il me laisse le choix entre ces deux namespaces-là et je vais importer le second. Et là, il devrait m'afficher bonjour, je suis le namespace qui correspond. Donc pour que ça, ça fonctionne, il faut que dans mon composer.json, je spécifie le dossier. Donc je rajoute une clé autoload, je rajoute une clé psr4 et je lui explique la correspondance entre mon namespace app et mon dossier. Et une fois que l'on a fait ça, on fait au niveau de notre terminal un coup de composer dump-autoload pour qu'il génère le dossier vendor et surtout le fichier autoload .php. Donc maintenant, lorsque je fais un index.php, il trouve correctement la bonne classe et je peux simplement, en changeant les namespaces, importer une autre classe. Donc par exemple, importer la classe qui se situe dans ce namespace-là. Et dans ce cas-là, on aura l'autre message. Et si je le veux, je peux importer les deux classes, nous c'était dans bloc article des mots, et lui donner un autre nom. Dans ce cas-là, je peux utiliser les deux classes même si elles ont le même nom parce que j'ai utilisé un système d'alias. Voilà le gros avantage que possède ce système d'autoloading. C'est qu'on inclut juste un fichier au tout début de notre application et après, on n'a plus jamais à se poser de questions. Les imports se feront automatiquement et PHP saura automatiquement comment résoudre les fichiers qui correspondent aux définitions des classes. Du coup, le système de namespace qui pouvait paraître un petit peu pénible au début va vous permettre de vous simplifier la vie. Et en plus, avec l'éditeur qui autocomplète les namespaces, on gagne beaucoup de temps. Donc à partir de maintenant, pensez à bien organiser et à bien structurer vos classes dans des dossiers pour pouvoir vous y retrouver beaucoup plus simplement. Et utilisez Composer et son système d'autoloader pour résoudre dynamiquement les fichiers qui contiennent les définitions des classes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant où nous allons continuer à explorer Composer et on va voir comment utiliser des librairies externes, comment télécharger du code sur Internet et le faire fonctionner au sein de notre application. Sous-titrage Société Radio-Canada